C'est ce que je voulais dire d'abord, la santé, ça se marie aussi avec la beauté. Voilà, quand on voit une personne qui est bien habillée, une personne qui a un beau visage, bien propre et tout ça, ça donne envie de demander, tu mets quoi sur ton visage ? Et nous, on est dedans, les plantes on utilise. Alors on peut mettre du concombre sur le visage, ça va faire partie des rides. On peut utiliser la carotte, ça va faire partie des rides. On peut utiliser le citron avec le jaune d'oeuf, ça va faire partie des rides. Ça va être bon. Il y a plein de recettes qu'on a, mais il faut nous approcher pour qu'on vous montre. Voilà, si vous ne nous approchez pas, on peut vous montrer cela. Alors, on a lancé ce concept de dermatocline. Dermatocline, pourquoi ? Une personne qui veut avoir un bon teint, un bon visage, propre et tout ça, commence d'abord par laver son visage de l'eau chaude. Elle lave son visage de l'eau chaude. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prendre du jus de concombre avec du citron. Elle va frotter son visage, 15-20 minutes. Elle lave et puis maintenant, elle va prendre de l'argile. Elle va mélanger de l'argile avec du citron, elle va appliquer. Déjà là, vous êtes monté à un niveau très élevé. La peau commence à devenir très fraîche. Et quand vous avez lavé ça, maintenant, vous allez utiliser le produit que Santa Maria va nous présenter. Et dedans, c'est de l'huile d'olive, tout le monde connaît les vertus thérapeutiques de l'huile d'olive. Sur la peau, dans le sang et tout ça, pour le diabète, pour le foie. Et quand on va prendre cela en externe, donc cutané, moi, j'ai demandé qu'on mette dans cette huile d'olive, qu'on mette l'huile essentielle de citron qui raffermit la peau, l'huile essentielle de ylang-ylang qui est bonne pour la peau, qui est bonne pour les cheveux, qui est bonne pour les ongles. Et puis, l'huile essentielle de géranium, rosa, qui est bonne aussi pour la peau. Mais je me suis limité seulement aux vertus concernant la peau. Sinon, le géranium, c'est bon pour la prostate, c'est bon pour l'huile d'estomac. Le ylang-ylang, c'est bon pour la peau, les cheveux, les ongles, mais c'est bon aussi pour l'hypertension. Le citron, c'est un antidéprime, ça calme. Donc, Santa Maria va nous présenter ce bon produit-là. Je sais qu'il y a mille et une femmes qui vont être intéressées par ce produit, bien entendu. Vraiment, je suis d'abord toute contente. Voilà, je tiens à vous remercier, les femmes d'ici et d'ailleurs. Ces femmes qui sont soucieuses de leur beauté. Et lorsqu'on parle de soucieuses de la beauté, il y a aussi des hommes qui sont soucieux de leur beauté. Là, je tiens à remercier le docteur, là, qui nous ont fait quand même ce privilège-là, de pouvoir promouvoir ce que nous appelons la beauté. La beauté dans tout son ensemble. Donc, là, nous parlons d'huile essentielle, mais précisément thérapeutique. Et cette huile-là apporte du bien-être. Lorsqu'on parle de bien-être, c'est tout un ensemble. C'est la vie, c'est la beauté. Et on est sur la terre pour pouvoir vivre heureux. Donc, l'huile va vous apporter dans votre bain, dans votre douche, dans votre quotidien, tout ce qui est comme atmosphère de paix, de joie, d'élégance surtout. Parce qu'une femme qui a des beaux cheveux, figurez-vous que les hommes, c'est ce qui est beau. Et aussi qu'il y a des ongles aussi vraiment affirmés, avec de la sensualité, tout en sachant que nous tendons vers la Saint-Valentin, docteur. Donc, je crois que ce produit-là fera votre affaire. Vous pouvez nous joindre de façon normale au cabinet Iredor, tout en précisant que nous avons mis un accent précis sur la beauté. parce que la femme avec un beau corps est le miroir de l'homme. Je crois que j'en ai fini là. Bien sûr. Donc, c'est ce que nous avons voulu présenter. On se lave ce deux temps. D'accord. L'AVC, l'Artemisia, le gosoblé, et puis le dermatocline. Mais pour obtenir de bons résultats, il faut faire ce que j'ai dit. On se lave le visage de l'eau chaude, une serviette. Ensuite, on se lave encore le visage avec du jus de concombre et puis de citron. On laisse sécher 20 minutes. On rince. On frictionne avec l'argile. Quand on reste, on met le produit. Et quand on met le produit, vous faites ça sur une semaine. Une semaine, vous voyez que votre beau corps est en train de sortir davantage. Je vous dis merci à tous ceux qui ont participé à cette rencontre. Je vous dis merci à One TV et à Canelle Ivoire. Je vous dis merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre rencontre, pour un autre sujet où on parlera de la prostate. On parlera aussi du diabète sucré, ce qu'on appelle le diabète type 2. On parlera aussi des rhumatismes. Tout cela va se faire pendant cette année 2024. Donc, comme je l'ai dit au début, je présente mes voeux de bonheur, de santé, de lumière et de gloire pour tout le monde. Que tout le monde prospère à tous égards. Bonne et heureuse année. Lumineuse année 2024. Voilà. Merci à vous. Merci. 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 Merci.